Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va direct rentrer dans le vif du sujet et on va parler de blanchiment dentaire. Alors pour recontextualiser un peu la situation, alors auparavant j'ai fumé pendant un an du coup des cigarettes et maintenant j'ai arrêté heureusement mais ça m'a donné en fait quelques petites taches sur les dents. Après je me suis dit bon on voit pas beaucoup et voilà ça me complexait pas encore. Sauf que par après quand j'ai fait du coup la dernière vidéo j'étais vraiment choquée parce que mes dents étaient énormément jaunes parce que du coup si on regarde bien les vidéos que j'ai fait auparavant donc les vidéos d'il y a deux ans, les vidéos d'il y a trois ans, il y avait rien de... j'étais pas complexée, il y avait rien de précis, enfin voilà je m'attardais pas du tout sur les dents quoi, c'était pas quelque chose que je regardais. Sauf que là quand j'ai commencé à monter la vidéo, j'étais trop choquée. Et après il faut dire que moi je suis une fille, je suis beaucoup complexée sur plein de choses, ça peut être mon nez, ma bouche, mes cheveux, tout ce qu'il y a sur terre, je suis très complexée. Et du coup quand j'ai vu ça je me suis dit mais c'est pas possible il faut que je fasse quelque chose. Il y a aussi le fait que moi depuis des années maintenant je bois énormément de thé. Quand je dis énormément c'est que je bois environ un litre de thé. Faut savoir que moi je bois pas du tout d'eau, enfin d'eau en tant que telle, Contrex, Evian, Esvolvic, etc. Parce que je n'aime pas le goût. Si je bois de l'eau en tant que telle c'est juste en sortant du sport et en plus je fais même pas de sport. Sauf que du coup un litre de thé forcément ça colore les dents. Aussi la cigarette qui est venue par après ça fait que mes dents elles étaient, enfin elles étaient, elles sont encore maintenant super jaunes. Je me suis dit il faut vraiment que je trouve une solution pour ça parce que enfin c'est, les gens ils vont se dire, enfin quand on voit une personne avec des dents jaunes on se dit il a une petite hygiène douteuse ou je sais pas. Il sent pas bon de la bouche ou autre chose, enfin voilà. En plus quand on regarde une personne et qu'elle parle c'est, on voit en fait, on regarde la bouche, on regarde les yeux, la bouche. Donc forcément si c'est pas top top ça donne tout de suite une mauvaise image. Ça fait un petit moment que j'ai vu en fait sur Youtube que ça parle énormément des bandes blanchissantes crestes. Donc c'est super populaire auprès des personnes sur Youtube, sauf que du coup ici en France on en parle pas beaucoup tout simplement parce qu'en France c'est interdit à la vente. Les normes européennes et les normes américaines sont pas du tout les mêmes. Là-bas les bandes blanchissantes sont super super connues, beaucoup beaucoup de monde les utilise. Il y a également les dentistes qui les recommandent énormément alors qu'ici on nous en parle pas quoi. Vous pouvez toujours en acheter sur Ebay, sur Amazon, il faut faire attention à la contrefaçon parce que bien sûr sur Amazon il y a beaucoup de chinois qui en vendent. Je sais pas du tout si le mien est un vrai ou un faux. Moi ça a marché et du coup dans ma tête je me dis forcément c'est un vrai, je suis pas sûre quoi. Je vous mettrai du coup le lien Amazon du produit. Et ce qui est un peu étrange c'est que moi j'ai acheté environ dans les 9-11€ quelque chose comme ça. Alors que j'ai regardé des personnes sur Youtube qui faisaient un peu le review de ce produit là, la personne l'a acheté à 60 ou 70€. Et j'étais trop choquée, je me suis dit mais attends là c'est pas normal qu'il y a une telle grande différence de prix. Je me suis dit est-ce que vraiment ce que j'ai acheté est le bon ? Après moi j'ai pas eu d'effet secondaire que j'ai remarqué ou autre. Du coup je me dis bah ça va, je vais pas en mourir, je pense pas que c'est du faux. Ensuite moi ce que j'ai pris c'est les 5D White. Donc c'est comme ceci, la boîte. Bon il y a un peu l'effet de lumière là à cause de la ring light mais c'est comme ceci. Mais vous avez également les 3D graisses. Enfin il y a un peu plusieurs modèles. Donc après ils existent en 3 jours, en 10 jours il me semble, également en 20 jours. Donc moi ce que j'ai pris c'est pour une vingtaine de jours. C'est des espèces de bandes que vous mettez sur les dents, vous attendez environ 20 à 30 minutes. Après vous les enlevez et vous broussez les dents et normalement vos dents devraient être blanches. Dans la même catégorie vous avez également des dentifrices que vous pouvez utiliser. Ça par contre j'ai pas utilisé, je sais pas si j'ai envie de le faire. Moi personnellement cela me suffisait. Normalement je devais les utiliser pendant une vingtaine de jours, sauf que moi ayant la flemme et n'étant pas du tout assidue, je pense que j'ai dû le faire pendant 3 à 5 jours, quelque chose comme ça. Après j'ai arrêté quoi. Après la première utilisation vous pouvez déjà remarquer en fait une nette différence par rapport à beaucoup vos dents d'avant. Imaginons si vous voulez sortir, faire un date ou quelque chose comme ça, vous pouvez le poser pendant que vous faites votre maquillage, si vous êtes une femme, si vous êtes un homme, pendant que vous faites votre douche et par après l'enlever, vous brossez les dents. Alors si vous êtes quelqu'un qui a la flemme comme moi, je pense que vous devriez plutôt acheter les bandes 3 ou 7 jours. Comme ça au moins vous le faites non-stop pendant 3 jours ou 7 jours et après c'est fini. Vous pouvez attendre quelques mois et après de nouveau refaire. Parce que si vous faites comme moi, du coup une vingtaine de jours, entre temps vous allez arrêter ou vous aurez la flemme et tout. Du coup en fait vous n'aurez pas le meilleur résultat possible. Donc là je ne sais pas si vous voyez avec la caméra si mes dents sont blanches ou autre. En tout cas en réalité elles ne sont pas du tout blanches. Mais c'est aussi ma faute parce que j'aurais vraiment dû les utiliser pendant 20 jours et après vous faire une vraie vraie review. Mais bon je me suis dit je ne vais pas tout refaire. En plus il me reste peut-être une dizaine de bandes. Donc je me suis dit ça sera peut-être vous redirez une autre fois ce que j'en pense tellement. Mais dans tous les cas c'est vraiment des produits qui marchent. Donc je vous le dis déjà que ça marche. Et que si vous souhaitez en fait utiliser un produit qui a des résultats rapides, c'est vraiment la meilleure solution. Par la suite dans cette boîte là vous allez avoir du coup des bandes comme ceci. Vous allez l'ouvrir et puis après je ne sais pas si j'ai envie de l'ouvrir du coup comme je ne vais pas l'utiliser maintenant. En gros vous allez avoir deux espèces de petites bandelettes. Un pour le bas et un pour le haut. Donc la plus petite partie parce qu'on a une qui est un peu plus petite que l'autre. Donc la plus petite en fait elle sert pour le bas de vos dents. Parce que quand vous souriez forcément on voit beaucoup plus vos dents du haut supérieur que les dents du bas. Après si vous ne savez pas trop comment les mettre, vous pouvez regarder d'autres vidéos qui en parlent. Vous avez également un teeth shade guide. Je ne sais pas trop comment transformer ça en français. Grâce à ce teeth shade guide vous pouvez en fait regarder votre couleur auparavant dedans. Moi par exemple je pense que ça devait être vers la 9 ou la 10. Par après quand vous avez utilisé pendant 3 jours, 7 jours ou 20 jours, vous pouvez regarder du coup vos résultats d'après. Moi c'était un peu compliqué de voir dans quel shade j'étais. J'hésitais entre 3 différents. Mais au moins ça permet un peu de voir dans quel teint vous vous situez un peu. Vous avez également une petite brochure dessus à l'intérieur de la boîte. Qui vous permet du coup de savoir comment on peut l'utiliser. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Enfin le truc un peu banal quoi. Et dans cette brochure il y a écrit qu'avant de mettre les bandes, il faut ne pas en fait brosser les dents. Sauf qu'après les avoir enlevés, vous pouvez par la suite brosser les dents. Quand vous allez les utiliser, vous allez voir qu'en fait quand vous allez enlever la petite bandelette, il restera une espèce de petit plastique. Donc ça vous allez le jeter à la poubelle. Sauf que sur vos dents, vous allez avoir une espèce de pâte pâteuse un peu comme du gel. Et ce gel là forcément vous n'allez pas le laisser comme ça. Vous allez brosser vos dents normalement. C'est là où vous verrez que vos dents sont blanches. Pour les personnes qui ont des problèmes de dents, je pense que vous ne pouvez pas trop les utiliser. Parce qu'il y a des personnes qui ont, après avoir utilisé ces bandes là, qui ont souffert un peu. Donc je pense que si maintenant vous avez déjà des dents sensibles, après avoir utilisé ça, ce sera encore pire. Le mieux ce serait que vous faites un peu vos petites recherches. Évidemment pour les femmes enceintes, vous ne pouvez pas non plus les utiliser. Pourquoi ? Je ne sais pas. Mais il vaut mieux pas le faire, c'est écrit sur le papier. Et enfin pour avoir un meilleur résultat, il y a écrit qu'il faut éviter le plus possible de boire par exemple du thé, du café, de fumer ou des aliments qui vont teinter votre dent comme les cerises. Évitez tous les aliments qui peuvent teinter un peu votre dent parce que du coup tout ce que vous aurez fait va servir à elle. Il faut aussi l'utiliser pendant la durée de la boîte que vous avez acheté et puis après ne plus l'utiliser pendant environ 3 mois, quelque chose comme ça. Et après vous pouvez de nouveau réutiliser une autre boîte. Je suis super super contente de l'avoir acheté parce qu'en vrai quand je l'ai acheté je me suis juste dit on va essayer de toute façon c'est que 9 ou 10 euros. Au pire si ça marche pas c'est pas si grave. Moi personnellement quand je les ai essayés, quand j'ai enlevé l'espèce de bande et qu'après il restait le plastique, les dents étaient blanches mais pas uniformes. C'est à dire qu'il y avait des espèces de petites plaquettes blanches sur mes dents comme si c'était le produit en fait qui agissait mieux sur certaines parties que sur d'autres parties. Mais par après vous allez voir que cet effet là va partir au fil du temps. Sauf que par après du coup au fil du temps ça partait et c'est là où après j'avais l'impression que mes dents étaient à nouveau jaunes. Mais après c'est aussi de ma faute dans le sens où j'ai pas utilisé ce produit là pendant 20 jours complet alors que j'aurais dû le faire. J'ai juste fait pendant 5 jours donc c'est aussi peut-être pour ça que je n'ai pas eu les meilleurs résultats. Sinon il n'y a plus grand chose à dire sur ce produit là, je mettrai tout de toute façon dans la description comme ça au moins vous pouvez directement aller sur le lien Amazon et voir le produit spécifique que moi j'ai pris. J'espère que vous avez aimé du coup cette vidéo, abonnez-vous, mettez un petit like et également un partage, ça fait toujours plaisir et ça va permettre à d'autres personnes du coup de regarder, de voir, de commenter et que notre communauté s'agrandisse. Bisous bisous ! Sous-titrage ST' 501